Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous chers internautes dans cette nouvelle série de vidéos, un univers de constellations dédié aux multiples univers de la constellation systémique, souvent appelée également constellation familiale. Alors pour les novices en la matière, les constellations systémiques est une forme d'accompagnement des systèmes et des familles créées par Berthe Linger qui permet aux personnes de reprendre une bonne place dans leur vie. Alors aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Céline Stanovitch pour notre deuxième interview de cette série. Aujourd'hui nous allons aller à la découverte des liens qui pourraient bien y avoir entre l'astrologie et les constellations familiales. Bonjour Céline ! Bonjour Auriane et merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir et je suis vraiment très très contente que tu aies accepté de nous rejoindre et de partager ce qui fait ta passion parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans nos premières rencontres parce que nous avons déjà eu l'opportunité de nous rencontrer plusieurs fois virtuellement. Cette année est incroyable avec le Covid nous avons l'occasion de faire des amitiés virtuels et tu fais partie de mes nouvelles amitiés virtuelles. Mais pas moi ça sert ! Pas moi ça sert ! Ah oui ! Et oui ! Moi je dois dire que j'ai tout de suite été fascinée par d'abord toute ton activité, tout ce que tu fais, tout ce que tu produis, ton enthousiasme et j'avais un peu envie de te connaître un peu plus. D'où te vient ce nom de famille aux résonances slaves ? Alors moi j'ai une famille qui vient de Pologne et qui a quitté la Pologne juste avant la seconde guerre mondiale pardon et ils sont arrivés en France grâce à la possibilité que les Polonais ont donné d'aller voir l'exposition universelle en 1934. Et ils ont laissé tous leurs biens en Pologne, ils ont tout laissé et ils sont venus voilà ils sont venus en France terre d'accueil. Wow ! Donc déjà dans ta propre histoire il y a eu beaucoup d'événements pas évidents parce que là tu parles d'exil, tu parles de tout abandonner pour plus de liberté. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit d'être plus libre ? Je pense que c'est surtout une question de survie. Une question de survie ? Parce que j'ai quand même une partie de ma famille qui a été exterminée, qui est restée en Pologne et qui a été exterminée et donc il y a une autre partie de la famille qui a saisi l'occasion et qui s'est dit qu'il fallait pas rester. Voilà ! Donc ça pourrait peut-être expliquer aussi le pourquoi de ton intérêt pour les constellations mais tu nous en diras un peu plus après. Alors dis-nous comment as-tu découvert les constellations familiales ? Alors tu vois ça c'est quelque chose que je raconte souvent lors de mes conférences parce que c'est juste incroyable parce que moi j'étais déjà thérapeute et je m'ennuyais. En fait je trouvais que le face à face c'était pas pour moi. Rester assise toute une journée tu vois bien moi je suis quelqu'un de dynamique et j'écoutais toute la journée mes patients et je me disais oui oui et comment je vais pouvoir les accompagner à quitter la souffrance dans laquelle ils sont et j'ai lu un livre qui m'avait été conseillé qui s'appelait S'affranchir de la honte de John Bradshaw et John Bradshaw était un alcoolique et voilà il a fait des tas de thérapies etc et la page 50 de son livre il parle de la constellation familiale mais tu sais un tout petit paragraphe comme ça juste quelques lignes. C'était c'était ben en 2001 et et donc je me suis dit oula moi ce truc il me faut c'est ça qu'il me faut en fait mais tu sais la vie est faite de 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 synchronicité tu sais pas des fois pourquoi tu t'emballes pour un truc moi je me suis vraiment emballé pour ces quelques lignes j'ai cherché quelqu'un qui me formerai en constellation familiale j'en ai parlé ma thérapeute et elle m'a dit voilà la première formation en constellation familiale commence le 3 mai 2000 2000 ben c'était pas 2001 c'était 2000 et et le 3 mai c'est le jour de mon anniversaire donc tu vois c'est carrément c'est carrément incroyable et donc j'ai commencé la formation avec eux ce qui durait 18 mois et je me suis formée en constellation familiale et à partir de ce moment là j'ai plus quitté l'outil. Oh waouh ça c'est vraiment extraordinaire en plus comme tu es sensible et tu es une astrologue c'est plus que sensible au pouvoir des synchronicités ou à la magie des nombres etc en plus tu démarres cette formation le jour de ton anniversaire c'est tout à fait extraordinaire et donc si je peux savoir je crois que tu es taureau alors est-ce que c'est le cas exactement ouais alors je comprends non je vais être formée un jour oui mais j'ai toujours eu beaucoup d'amis astrologues qui m'ont entourée et j'ai fait un peu d'astrologie aussi à une époque mais je n'ai pas été plus loin parce que justement les constellations familiales m'ont complètement captivée et me passionnent depuis aussi maintenant presque 20 ans comme toi je suis arrivé un an ou deux après toi dans le monde des constellations mais qu'est ce qui t'a amené aussi à t'intéresser à l'astrologie parce que les constellations familiales beaucoup de gens pensent que c'est de l'astrologie et puis c'est ce qu'on me demande parfois de la voyance à vous de la voyance effectivement c'est et alors toi tu es également astrologue alors dis nous en plus moi c'est grâce à la constellation familiale que j'ai rencontré un astrologue absolument hors normes qui s'appelle frédéric bodin et qui est juste un majestin d'astrologie et ça c'était juste après que j'ai fini ma formation en début 2003 et bon ça a été un coup de foudre je sais pas comment t'expliquer un coup de foudre amical parce que moi j'étais mariée lui aussi de son côté et donc on s'est rencontré il m'a fait mon thème il m'a montré le bien fondé tout ça et puis on a commencé à animer des stages ensemble et un jour il m'a dit écoute Céline faudrait que je te forme en astrologie ça n'a pas de sens d'animer des stages sur la base de l'astrologie ensemble et puis tu n'y connais rien moi j'étais très très réfractaire à l'astrologie pour te dire la vérité les signes les chiffres tout ça ça me faisait peur j'étais très mauvaise en algèbre et tout ça à l'école en géométrie j'étais nulle et donc je me suis dit non je vais pas recommencer il m'a dit tu vas voir j'ai une façon d'enseigner qui est très particulière qui passe par le corps et qui passe par par la mise en place un peu comme la constellation familiale et tu verras tu tu vas aimer il faut dire aussi qu'il m'a organisé des stages de de prostélation familiale à Caen c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter et donc effectivement j'ai suivi sa formation et puis petit à petit je me suis dit mais c'est quand même incroyable tout est écrit dans le thème quoi la problématique à papa maman c'est inscrit quoi c'est c'est je peux pouvoir m'appuyer sur le thème pour ne plus faire de projection vers ne pas croire que c'est ma partie à moi ou me rassurer et me dire ben si je vois dans le thème que c'est ça et si j'entends que c'est ça ça va être plus fort encore ça va être plus approprié ça va être plus juste et donc c'est comme ça que j'ai mêlé l'astrologie à la constellation familiale ah ah bah c'est extraordinaire ce cheminement et donc c'est vraiment les constellations qui t'ont amené à l'astrologie d'une certaine façon exactement exactement c'est ça qui est incroyable ouais c'est dingue et je dois dire que ce qui m'épate dans tout ce que je vois de toi c'est que il ya vraiment une tendance chez toi à vouloir créer des liens alors c'est pas que simplement des liens entre les personnes c'est aussi des liens entre les informations comme si tu voulais donner du sens tout à fait moi je suis une grande admiratrice de frankel et la question principale de frankel c'est c'est pourquoi faire si on comprend pas le sens de ce qui nous anime je sais pas comment on peut guérir d'ailleurs comment on peut avancer ou comment on peut être maître de sa vie moi je ne sais pas si je comprends pas ce qui m'arrive je peux pas l'accepter je peux pas m'incliner et obéir aux grandes lois de l'univers tout à fait c'est je pense que c'est dire une caractéristique de l'être humain c'est de vouloir donner du sens à sa vie à ses actes à ce qui lui arrive aussi et on peut dire qu'en ce moment on est dans une période qui perturbe beaucoup parce que tout le monde essaye de trouver du sens à ce qui se passe et c'est difficile et donc il ya plein de théories aussi qui se construisent parfois qui n'ont pas vraiment de sens mais qui donne du sens à certaines personnes d'où tout ce que l'on dit autour de ces événements que nous traversons depuis un an mais bon le thème de cette interview n'est pas d'aller discuter de ce qui se passe aujourd'hui mais c'est c'est aussi astrologique et puis ça ça viendra intervenir dans nos futures constellations familiales parce que ça crée des traumatismes ça crée des séparations ça crée des enterrements où il n'y a pas eu de famille où les gens n'ont pas pu dire au revoir et nous qui sommes constellateurs à un moment donné il va falloir accompagner ces personnes à faire leur deuil malgré tout donc tu sais non des êtres nous sommes des êtres politiques nous sommes des êtres concernés par ce qui se passe autour de nous et nécessairement en accompagnant les autres on doit aussi tenir compte de l'environnement oui je suis d'accord avec toi effectivement tout ce qui se passe en ce moment est en train de créer une marque émotionnelle qui va aussi s'imprimer dans notre adn et qui va se transmettre sur plusieurs générations donc c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui c'est quelque chose de très grave de très sérieux et que nous avons besoin de donner du sens à tout cela ben oui parce que dans l'astrologie un thème indique tous les domaines de la personne mais elle indique aussi ce qu'elle traverse pour une année chaque année nous avons un ascendant annuel qui change et donc chaque année nous sommes nous sommes invités à rencontrer de nouvelles énergies peut-être des énergies que nous ne connaissons pas du tout ou des énergies que nous connaissons très bien à travers notre thème et du coup d'une année à l'autre les expériences de vie nous sont proposées elles sont inscrites et on peut les accompagner chacun d'entre nous ça nous donne de la force et dans la constellation familiale quand on sait ça et ben on s'adresse pas à la personne de la même manière ah oui oui effectivement et c'est ce que je dis parce que comme toi je forme des personnes aux constellations et je leur dis au plus vous connaissez l'histoire au plus vous connaissez aussi les grands mouvements de notre histoire au plus vous accompagnerez dans le respect de la personne qui appartient pas non seulement à sa famille mais aussi à son groupe culturel à un pays à plusieurs pays comme toi tu as des racines dans plusieurs pays moi aussi j'ai cela parfois plusieurs cultures plusieurs fois plusieurs religions plusieurs philosophies de vie enfin il y a tellement d'éléments qui peuvent intervenir au niveau individuel parce que l'être humain est un être social tout d'abord avant tout oui c'est important comment est ce que tu associe alors les constellations et l'astrologie alors je sais pas moi on pourrait essayer de prendre un petit exemple oui quelqu'un qui vient et qui me m'explique que il a perdu son père quand il avait quatre ans que du coup il s'en est jamais remis c'est donc un mouvement interrompu et dans le thème on peut voir que effectivement c'était c'était un risque soit que le père meurt soit que le père soit complètement absent qu'il abandonne ou ou qui lui arrive quelque chose de très grave ou que le père est subi des sévices sexuels et donc le bala il me dit que mon père est mort et donc je vois dans le thème effectivement tout ce que ça peut engendrer pour la personne et donc ça va orienter légèrement mon travail c'est à dire que non seulement je vais l'accompagner dans ce deuil mais je vais le faire d'une certaine manière je vais pas le faire pour tout le monde de la même façon parce que nous sommes nous sommes différents et que le thème nous permet de faire cette différence c'est un atout c'est incroyable donc c'est un outil complémentaire aux constellations tout à fait mais est ce que parfois tu fais des constellations par exemple à Londres j'ai participé à une constellation où on mettait la carte du ciel au sol et puis les représentants allaient se mettre là où ils le sentaient et ils représentaient parfois même des planètes et des membres du système et familial et ça se croisait c'était tout à fait fascinant de voir quelque part son thème représenté par des personnes et puis de voir les représentants se déplacer dans ce thème et donner ouvrir quelque part le thème de la personne vers quelque chose de plus respirant c'était surprenant franchement j'ai adoré cette manière d'aborder je veux dire l'astrologie et les constellations et de mélanger les deux pratiques est-ce que toi aussi tu fais ce genre d'approche ou pas du tout tu sais moi je suis très très ayatollah moi je me dis toujours que je suis une ayatollah de la constellation je suis restée très proche du travail de Bert Hellinger dans ses premières années j'ai très très peur que la constellation devienne l'outil de j'ai tellement de respect j'aime tellement cet outil je le trouve tellement fabuleux tellement extraordinaire pour la résolution des problèmes familiaux que j'ai pas envie qu'il soit amené j'ai pas envie de le faire visiter sous d'autres manières je sais pas comment m'expliquer mais je le respecte vraiment comme un outil d'accompagnement thérapeutique je fais la constellation et l'argent mais c'est toujours familial je fais la constellation et le couple mais c'est toujours familial tu vois mais quand j'anime d'autres ateliers sur d'autres sujets je ne mène pas la constellation à ça c'est une manière de faire et d'être et ça se respecte ce que je comprends c'est que tu amènes les outils et tu les fais vivre côte à côte pour que l'un et l'autre se nourrissent et permettre à tes clients d'aller plus loin et de mettre du sens sur ce qu'ils vivent aussi et qu'ils puissent s'approprier est-ce que c'est le cas est-ce que c'est le mot s'approprier leur vécu leur histoire j'ai très peur des déviances tu sais je sais que la constellation familiale c'est une nouvelle née elle vient de naître elle n'est pas encore aboutie elle n'a pas visité encore toutes ses possibilités il y a tellement de créativité il y a tellement de choses qui existent la constellation et le dessin la constellation et je sais pas trop quoi encore il y a tellement de choses qui existent mais moi j'ai expérimenté dans ma chair ce que c'est que d'avoir la possibilité d'honorer ses parents malgré tout ce qu'ils nous ont fait et de les aimer et d'avoir la chance d'avoir encore ma mère aujourd'hui et de me dire mais j'ai une relation tellement pacifiée avec elle et ça c'est la constellation familiale qui me l'a apporté aucun autre outil j'étais en thérapie 20 ans avant et ça n'avançait pas, ça ne bougeait pas et j'ai pas envie de dévoyer cet outil qu'il devienne quelque chose de vulgarisé au point qu'on le mêle à plein de trucs qui n'ont rien à voir avec j'admire ta manière d'être et je trouve ça vraiment très beau et en même temps je suis ouverte aussi à d'autres manières de faire je dirais que chacun a son chemin avec cet outil c'est important de se respecter aussi là-dedans et c'est vrai je crois que tu as raison dans la mesure où en restant bien aligné on fera moins d'erreurs et on dévoiera moins la beauté de l'outil franchement c'est tout à ton honneur de pouvoir faire de cette manière alors j'ai également vu que tu t'intéressais au prénom alors je me suis dit ça c'est fascinant parce que j'ai toujours eu un petit quelque chose avec les prénoms j'ai toujours bien aimé ça et c'est vrai que pour moi les prénoms c'est aussi des énergies c'est des longueurs d'onde puisque je dirais chaque lettre c'est un son chaque syllabe c'est un son et un prénom c'est toute une suite de sons et les sons on sait que ça peut briser un verre ça peut faire bouger la mer ça peut faire faire des choses incroyables donc comme nous sommes constitués d'eau je me dis tiens mais quelle est l'importance de notre prénom et quel lien ferais-tu avec l'astrologie parce que est-ce qu'il y aurait un lien d'ailleurs entre l'astrologie et le prénom ? alors il y a un lien avec le prénom et toute notre existence en fait comme je disais hier soir parce que j'ai fait une conférence le prénom nous est donné par nos parents c'est selon leur goût à eux c'est ce qui les motivait dans l'instant c'est là où ils en étaient et donc ils nous ont nommés de cette manière et ce prénom on va le porter toute notre vie avec un sens caché puisqu'il y a une mission derrière le prénom et donc puisqu'il y a une mission derrière le prénom il y a forcément un lien avec le thème oui voilà mais je voulais juste revenir un tout petit peu sur quelque chose que j'ai dit avant c'est les liens que je fais entre l'astrologie et la constellation familiale moi je mets l'astrologie au service de la constellation familiale et pas à l'inverse tu vois les personnes qui constellent avec le thème c'est plutôt la constellation au service de l'astrologie moi je me serve de l'astrologie au service de la constellation familiale pour éviter des erreurs et pour avoir un appui parce que c'est quand même c'est effrayant parfois de sentir certaines choses que tout d'un coup l'info nous tombe dessus via les ancêtres comment ne pas faire d'erreur ? moi j'ai toujours peur parce qu'on m'accuse parfois de faire du mal aux gens mais ça n'a jamais été mon objectif et d'utiliser l'astrologie au service de la constellation familiale c'est un cadeau et donc forcément puisque nous ne sommes pas notre thème mais dans notre thème est inscrit ce que nous sommes venus être sur cette terre notre prénom va forcément avoir un rapport tu vois la raison je ne me permettrai pas de dire ici ton prénom à quoi il me fait penser mais il y a bien quelque chose qui est en lien avec ton année de naissance oui surtout que ce prénom ce n'est pas celui que j'ai reçu de mes parents mais c'est un prénom que j'ai reçu comme ça parce que celui que j'ai reçu à ma naissance c'est Gisèle et je ne le cache pas d'ailleurs ça se sait mais c'est vrai que mon prénom à la naissance c'était Gisèle donc c'est intéressant parce que ça veut dire la flèche en allemand oui en allemand mais en français c'est un prénom de Gisèle donc c'est intéressant oui oui c'est de la même famille que les Guylains et les Guylaines oui alors Guylaine c'est encore autre chose mais Gisèle c'est LG donc il y a bien quelque chose avec les Gisans et oui et il y en a quelques-uns dans notre système c'est peut-être pas pour rien que j'ai aussi choisi la voie des constellations familiales moi tu sais je commence toujours mes conférences on me disait si j'avais pas eu la famille que j'avais je serais peut-être pas devant vous aujourd'hui oui et merci à eux parce qu'en constellation on parle beaucoup du destin et qu'on s'incline devant le destin et ce que j'aime en anglais c'est qu'il y a deux mots pour le destin il y a le fate on peut rien y faire on n'a pas de contrôle sur notre fate et on a de destiny et dans destiny il y a destination il y a destin il y a un côté où on peut encore choisir on peut avoir un fate et puis avoir destiny on peut choisir son destin mais je crois qu'en français il n'y a pas tellement cette notion non il y a un seul mot mais tu sais ce qui est écrit dans la Bible c'est que ton destin est tracé il est déterminé mais la façon dont tu vas y arriver n'est pas déterminé elle elle est libre tu peux choisir le chemin que tu voudras mais de toute façon tu iras voilà et moi je trouve ça magnifique parce que d'avoir de savoir quelle peut être ma mission sur cette terre et ce que je suis venue y être et y apporter je trouve ça aidant par contre qu'on ne me dise pas comment y arriver parce que ça c'est pas aidant du tout ça c'est tout à fait fascinant finalement d'avoir autant de chemin pour arriver à la même destination au même destin ce que tu nous dis c'est aussi nous rappeler qu'on a le libre arbitre d'une certaine façon tout à fait parce que ça peut faire peur à l'astrologie en se disant oh là là je vais pas aller faire ma carte du ciel parce que si c'est pour me dire que mon destin a déjà tout tracé oui mais on a bien une idée que de toute façon on a des goûts plutôt que d'autres on n'a qu'à regarder sa soeur ou son frère on voit bien qu'on n'est pas les mêmes pourtant on a les mêmes parents la même famille on mange la même chose on dort dans la même maison et pourtant on n'en fait pas du tout la même chose donc c'est bien qu'on a quand même quelque chose de différent on a tous notre carte à jouer dans ce monde et chaque carte est unique tu sais les Africains disent que quand quelqu'un meurt c'est une bibliothèque qui meurt avec et donc oui c'est pas c'est notre vécu est unique notre vécu la façon que nous avons de le vivre est unique même si on est plusieurs centaines de milliers à naître le même jour ou le même mois on pourrait dire on est taureau non on n'est pas tous le même taureau exactement mais pourquoi ? parce qu'il n'y a pas que le signe il y a tellement de choses dans un thème c'est complexe un thème c'est pas compliqué mais c'est très complexe il y a des articulations qui se jouent etc qui vont nous indiquer ce que la personne est venue incarner sur cette terre mais un astrologue ne fait pas de médiumnité il ne fait pas de voyance il constate que l'âme a fait des choix et que ces choix se retrouvent dans la famille qu'il a choisi parce que le postulat de l'astrologie c'est que nous choisissons nos parents et pourquoi nous choisissons nos parents ? pour devenir les êtres incroyables que nous sommes je me suis laissée dire que le thème par exemple de Gandhi aurait pu être le thème d'un grand bandit et finalement il a été le thème d'un grand homme qui a mené son pays vers l'indépendance donc c'est intéressant parce qu'il avait tout le potentiel d'un grand bandit mais il en a fait autre chose oui mais pas au début tu sais qu'il battait sa femme il était très violent justement tu sais c'est un peu comme celui qui a fait la communication sans violence oui Marshall il était extrêmement violent c'est comme ça qu'il a viré parce qu'à un moment donné il a tapé quelqu'un dans la cour de je ne sais pas où de son université je ne sais pas où et tout d'un coup il s'est dit non mais moi je ne veux plus jamais être comme ça et donc il a cherché une façon de sortir de là mais Gandhi il était aussi très violent il a tapé sa femme il était très très extrême et c'est comme ça qu'il a mis cet extrême de lui au service du un tu vois c'est-à-dire qu'il l'a mis au service et c'est ça notre travail en fait c'est de comprendre qu'il faut arrêter d'en vouloir à papa et maman de ce qu'ils nous ont fait de ce qu'ils nous ont pas fait de ce qu'ils nous ont donné pas donné à un moment donné bon ça va et puis il faut hop basculer utiliser toutes ces ressources tout notre vécu tout ce chemin que nous avons fait et le mettre au service des autres voilà et quand je dis au service c'est pas c'est pas l'abnégation mais c'est comment je vais jouer ma propre note dans ce monde pour que le monde change pour que le monde soit plus agréable plus portable pour contribuer au monde c'est ça parce que parfois je me dis aussi que vouloir changer le monde c'est un petit peu arrogant je suis au plus j'avance dans ma vie au plus ça me dérange un peu ce désir de vouloir un monde parfait bien sûr on le sait en tout cas dans tout ce qui est développement personnel c'est le changement commence par le changement intérieur toutes ces belles phrases toutes ces belles intentions le désir de le rendre meilleur et toutes ces choses là et je dirais que quelque part ça me pose parfois question parce que quand j'écoute par exemple Schwab et qui propose une vision du monde qui est sa vision et qui est pour lui un monde où tout le monde est heureux où plus personne est propriétaire où il a sa vision et il a l'impression qu'il contribue au bien commun et finalement ce n'est jamais qu'une vision et ça devient intolérant pour toutes les autres visions qui existent comment est-ce que tu verrais ça toi ? tu vois tu nous ramènes à la constellation et l'astrologie parce que dans la constellation mais oui parce que dans la constellation en fin de compte on a chacun notre avis on est tous différents on a tous une façon d'opérer avec notre vécu avec qui nous sommes avec notre personnalité et ce que nous apporte l'astrologie dans ce cheminement c'est de bien respecter la personne là où elle en est et de ne pas vouloir lui imposer notre modèle du monde et c'est ça qui est magique tu vois c'est pour ça que j'ai mis l'astrologie au service de la constellation parce que nous sommes des êtres uniques il ne peut pas y avoir un monde formaté le monde est là pour nous et c'est à nous d'y jouer notre note et tout tout ce que nous faisons comme chemin c'est de jouer une note différente parce que c'est notre diversité c'est notre exception qui fait la richesse de ce monde et vouloir un monde formaté où tout le monde serait heureux il n'y en a pas de sens parce que si on était heureux tous heureux dans la conception du bonheur et bien franchement on ne bougerait pas parce que les êtres humains c'est comme ça on est tous des fainéants et comment on va arriver à notre chemin et bien sérieusement c'est par ce que nous traversons et moi je crois profondément qu'il ne faut pas toucher au chemin de la personne surtout pas parce que là où il en est aujourd'hui et ça on peut le voir dans le thème et bien il y a des trances dont il faut le sortir et il y a des trances dont il ne faut pas le sortir il faut faire confiance il va en sortir tout seul et la leçon qu'il va en tirer c'est ça qui va l'amener à se réaliser sur cette terre c'est pas un thérapeute c'est pas un constellateur c'est lui ce sont nos clients qui font leur chemin c'est pas nous nous on n'est que des miroirs on est des opportunités en tout cas tu touches vraiment un point très très important c'est le pouvoir qu'un thérapeute un constellateur un astrologue peut avoir sur ses clients et aussi pouvoir que pourrait s'arroger ce type de personne qui accompagne quelqu'un qui est en demande d'aide et qui pourrait finalement avoir une capacité à contrôler à libérer à ne pas libérer finalement à jouer avec son client sa cliente et donc ça nous ramène à la déontologie à l'éthique à l'attitude de facilitateur de facilitatrice et je trouve que je te remercie d'aborder ça parce que finalement c'est un point très très délicat qui s'adresse je dirais à toute personne et probablement qui est une des raisons pour laquelle il y a tellement de gens qui ont peur de faire des démarches thérapeutiques des démarches de connaissance de soi la peur de tomber sous le contrôle de quelqu'un qui croit savoir mieux que nous c'est vrai ça fait partie des choses que j'enseigne faire attention ne pas plaquer son modèle du monde sur l'autre ne pas croire que nous avons raison ne pas oublier d'apprendre l'histoire et la géographie parce que sinon on se retrouve décalé et de nous-mêmes et de se laisser embarquer et voilà et de comprendre que des fois quand on bouge trop fort quelqu'un il se retourne contre nous mais après tout ça fait partie aussi de notre métier oui effectivement wow bien alors dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu proposes comme parcours aux personnes qui nous écoutent peut-être parmi les internautes il y en a qui disent oh mais ça me plairait bien moi d'aller apprendre l'astrologie ou les constellations avec Céline alors moi j'ai donc deux écoles en quelque sorte j'ai l'école qui forme à l'astrothérapie pendant trois ans avec mon collègue Frédéric voilà et on ne parle pas de la constellation et j'ai une école où je forme des constellateurs et on ne parle pas de l'astrologie c'est pour ça que je te dis j'ai bien posé les deux voilà donc quelqu'un qui un jour deviendra astrothérapeute ne sera pas forcément constellateur et si ça ne l'intéresse pas il ne le donnera même jamais mais j'ai souvent mes élèves de l'astrothérapie qui basculent vers la constellation familiale parce qu'ils m'ont vu travailler avec l'astrologie et qu'ils trouvent ça juste génial quoi et là cette année c'est la première fois où j'ai une grosse partie de mes élèves de la formation de constellation familiale qui sont venus à l'école d'astrothérapie parce qu'eux aussi m'ont vu travailler avec l'astrologie et qu'ils se sont dit c'est juste génial voilà donc c'est vraiment ta spécificité c'est travailler avec ces deux outils en osmose en osmose voilà c'est ce que je voulais dire en osmose alors est-ce que tu as un site oui alors j'ai un site qui est encore un moment de femme mariée je ne sais pas comment je vais le changer mais ça va venir j'en montre le bas parce que voilà le nom passe en dessous je ne le vois pas là mais je vois là donc c'est celyneroua.com je l'ai mis à jour hier enfin parce que je n'ai pas le temps je suis un peu débordée et voilà et il y a tous mes ateliers dessus génial en tout cas Céline un tout grand tout grand merci pour avoir accepté de nous partager ce qui fait chanter ta vie et franchement ça a été un grand grand plaisir de pouvoir te présenter dans notre série Un univers de constellation DIA si vous souhaitez prendre contact avec Céline vous n'avez qu'à aller sur le site que vous voyez ici en dessous si vous avez aimé cette vidéo nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager cette vidéo avec vos amis et nous vous disons au revoir à bientôt au revoir et merci beaucoup au revoir Céline au revoir